Bienvenue dans ce nouveau tutoriel à suivre avec moi au skatepark sur ma chaîne youtube Donc aujourd'hui on va voir comment faire le day whip Et donc juste avant que la vidéo commence n'hésite pas à me dire dans les commentaires Quels tricks tu voudrais voir pour les prochains tutos en vidéo N'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent Donc ce format du tuto j'aimerais vous en sortir deux fois par semaine Donc ça serait le mercredi et le samedi Mais le samedi ça dépendra soit je sors une grosse vidéo soit je sors un tutoriel Donc l'histoire sera fait sur une box parce que je trouve que c'est le meilleur endroit pour la prendre Si vous voulez la prendre en flat faites le en flat si vous voulez Mais je vous conseille quand même de le faire sur une box Et donc un taille whip ça ressemble à ça Alors pour commencer il faut que vous sachiez que si vous avez les pieds vers la droite Donc vous êtes réculard le whip doit tourner vers la droite comme ça Et si vous êtes goofy le whip doit tourner vers la gauche Et donc vous pouvez choisir de même avec quel pied vous préférez lancer Donc soit le pied avant soit le pied arrière Donc pour lancer le whip personnellement j'ai pris le pied avant Donc je vais vous faire un tuto avec le pied avant mais ça marche pareil pour le pied arrière c'est le même principe Donc pour lancer le whip sur la box vous aurez besoin de quand même beaucoup de vitesse Donc vous avez besoin de mettre votre pied un tout petit peu qui dépasse du deck Et vous avez besoin que votre orteil dévasse un tout petit peu du deck pour permettre le glissement Vous allez faire glisser votre pied Et donc dès qu'en l'air vous avez réussi à le tirer Il faut que vous fassiez un mouvement de mouliner en l'air en même temps Donc ça fait un peu comme ça Et surtout hyper important et c'est là où vous verrez que vous arriverez mieux C'est qu'il faut essayer de garder le whip en dessous de vos pieds Donc beaucoup font l'erreur de faire le whip et de lancer trop loin ou sur le côté Il faut vraiment le garder sous les pieds tout le temps Donc un petit truc que j'ai oublié de vous dire C'est qu'il faut mettre, je vous conseille de mettre les mains à l'extérieur de là-bas Pour avoir plus de puissance et vous allez voir ça va tourner plus vite Et donc si vous n'arrivez pas à le replaquer Moi j'ai quelques techniques qui pourraient vous aider C'est par exemple la technique du can-can Donc en fait c'est en flat, vous allez le faire Vous prenez votre pied comme ça Et vous essayez d'atterner un peu comme ça Et après quand vous allez laisser sur la box Ça va être beaucoup plus facile et la replaque vous allez le mettre beaucoup plus facilement Ok donc si vous êtes arrivé en box Je vous conseille de l'essayer en courbe, en plan ring, en flat Donc vous essayez de le faire sur le plus de modules possible Pour s'entraîner au mieux sur le whip Et l'avoir le plus facilement possible Pour après essayer de rajouter des tricks Donc on verra dans les prochains tutos Donc je t'invite à passer au tuto suivant Si tu as réussi à mettre ce tricks Si malheureusement tu n'as pas réussi à mettre le taille whip Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à ce que tu réussisses Sur ce c'était Klami Scooters Ciao Klami Scooters Sous-titres par Jérémy Scooters Klami Scooters Sous-titres par Jérémy Scooters Sous-titres par Jérémy Scooters Sous-titres par Jérémy Scooters Sous-titres par Jérémy Scooters